Dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous montrer qu'il existe aussi des plugins de stéréo dynamiques qui vont bouger dans l'espace et qui ne seront pas figés. Alors je vais vous montrer ça de suite. J'ai récupéré mon sample de harp de la dernière fois. Alors je vais le monter un peu pour qu'on l'entende bien. Voilà. Donc ce sample de harp sur ma piste audio, je vais aller chercher un plugin natif d'Ableton qui s'appelle l'autopan et qui porte bien son nom. C'est de l'autopanoramique. Alors on va dans audio effects et il est tout en haut ici si vous avez la liste par ordre alphabétique de A à Z. Donc l'autopan, j'ouvre ici. On voit que j'ai plusieurs presets déjà qui existent, qui sont assez bien. J'ai testé la plupart. Il y en a que j'utilise plus que d'autres. Pour commencer et vous présenter l'autopan, je vais utiliser le subtil stéréo juste ici. Donc que je mets sur ma piste. On va augmenter sa courbe pour que la panoramique s'entende encore mieux. Et là, on voit du coup qu'il passe de droite à gauche en suivant la forme sinusoidale qu'on voit d'affiché ici. Et c'est assez simple et assez graphique en réalité. Vous voyez la courbe de la gauche pour l'oreille gauche est simulée ici en bleu. Et celle de l'oreille droite en orange. Et on voit que, hop, elles vont se croiser. Donc on va être à gauche. Hop, ça va partir à droite, à gauche, à droite. Et l'oreille droite va faire exactement l'inverse. Donc au niveau des paramètres, on en a quatre principaux. Donc on a le mount qui est, en fait, c'est une sorte de dry-wet en quelque sorte. C'est-à-dire, est-ce que notre panoramique va être plus ou moins présente ? Est-ce qu'on va l'entendre plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche ? On a le rate qui va être la vitesse de mouvement de droite à gauche. Donc plus je l'augmente, plus mes mouvements de droite à gauche vont être rapides. On a la phase, ici. Vous voyez, si je décale la phase, c'est la phase entre mon oreille gauche et mon oreille droite. Si je la décale, je peux soit assembler les deux, ce qui n'a aucun intérêt en soi, parce qu'on va juste avoir le même signal qui fait la même chose. En fait, on se retrouve avec une sorte de panoramique en mono, on s'en fiche. Donc on va pouvoir la décaler et l'avoir soit parfaitement ici à 180 degrés, donc l'une parfaitement inversée par rapport à l'autre, soit la décaler un peu. Et ça va nous donner des mouvements et des impressions de mouvements différentes. Je vous laisserai tester ça par vous-même. On a la shape, ici. Donc est-ce qu'on va avoir plutôt une courbe sinusoïdale, donc quand elle est à 0%, ou quelque chose de plus en plus carré. Donc pareil, ça va créer différents mouvements. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, de façon empirique. Donc je vous laisserai tester et voir un peu votre ressenti par rapport à tout ça. On peut choisir si on veut une sinusoïde, si on veut une forme coupée comme ceci. Si on veut du triangulaire ou si on veut quelque chose d'un peu anarchique. Là, ça nous donne vraiment un effet très haché, en réalité. Vu que ça se coupe, ça part directement d'un côté, de l'autre, etc. Ça nous hache vraiment le signal. Donc ça peut avoir une utilité. Alors maintenant que je vous ai présenté un peu ce plugin d'Autopan, qui fonctionne totalement en autonomie, je vais vous montrer un autre preset avec des réglages un peu maison que moi j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Around the Head, juste ici. Donc je vais le remplacer, voilà. Et donc ça, je vais vous le faire écouter déjà comme ça, avec ses propres réglages de base. Donc voilà, il porte bien son nom, c'est Around the Head. Donc on a une impression qui tourne autour de notre tête. Alors moi, mes petits réglages maison, ça va être déjà choisir une forme. Là, ils nous ont choisi une forme triangulaire. Moi, j'aime bien choisir une forme sinusoïdale qui est un peu plus douce, qui est un peu moins cassante dans le mouvement. Et ma phase ici, au lieu d'être à 268 degrés, donc décalée comme ceci, je vais la mettre à 180, voilà, pour qu'on ait vraiment cette impression de tourner autour de la tête de manière très régulière. Après, ça, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien cet effet-là avec ces réglages-là. Je vous laisserai l'essayer si vous voulez faire autrement. Il n'y a pas de souci, ce sont mes propres goûts. Je vais vous faire écouter ça. Voilà, donc là, on se retrouve vraiment avec quelque chose de très propre qui tourne vraiment autour de la tête. Après, le mount est assez haut de base. On peut le réduire un peu. Je vous conseille d'écouter en même temps ce que vous faites quand vous touchez ce genre de réglages. Ça vous permet de trouver la bonne balance. Et là, par exemple, par rapport à la façon de jouer de ma harpe, je trouve que le rate ici, donc la vitesse de déplacement de droite à gauche est un peu trop élevé. Je peux la diviser par deux. Donc ici, de base, on est escalé sur 1 Hertz. Je peux la diviser par deux. Je vais mettre 0,50, donc 0,5. Donc là, j'ai divisé la vitesse de mouvement par deux, donc de base à 1 Hertz. Je vous refais écouter pour que vous entendiez bien la différence. Et je vais la passer à 0,5 Hertz, donc la moitié. Je peux essayer de la passer à 0,25 si je trouve ça encore trop rapide. C'est pas mal parce que du coup, ça part d'un côté tranquillement. Dès qu'on a le nouveau riff, ça part de l'autre, etc. Ce rate, vous pouvez essayer de le caler également sur le BPM de votre musique. Ça peut être intéressant d'avoir quelque chose qui soit... d'avoir un mouvement bien en rythme. Voilà pour la présentation de cette autopanne. Alors je vous ai montré, je vous ai présenté un plugin qui est natif du coup à Ableton, donc si vous avez Ableton, vous l'avez forcément. En tout cas, la version 10, mais je crois qu'il était déjà présent sur le 9, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne production et à bientôt pour de nouvelles vidéos.